Pain, pâtisserie, pâte à tarte, à chaque plat sa farine et sur tout son blé. Il en existe près de 200 variétés en France. Fabrice a pour mission de concilier les besoins des agriculteurs aux attentes des clients. Chacune de ces variétés ne peut pas être cultivée dans la même région, dans le même terroir. Et un deuxième élément, on a des besoins de variétés différentes pour faire soit une farine destinée à faire du biscuit ou alors une farine destinée à faire du pain de mie. Pour le biscuit, on a besoin qu'il s'allonge, qu'il ne se lève pas. Alors que pour la brioche, au contraire, on a besoin de quelque chose qui se développe. Et ces caractéristiques, on les a grâce aux farines obtenues à partir de différentes variétés de blé. C'est la protéine de blé qui joue un rôle crucial. La farine, mélangée à l'eau, va réagir différemment selon le type de blé et sa quantité de protéines. La protéine du blé, c'est le gluten. Le gluten est très important parce que quand on va faire une pâte, c'est le gluten qui va lier la pâte. Et si on veut faire du biscuit ou si on veut faire du pain, on n'aura pas le même taux de protéines. Donc on n'aura pas le même blé au départ. Là, vous avez une farine qui reste collée au fond du pétrin. Et ici, qui est un petit peu plus loin, là, vous voyez une farine qui est déjà bien décollée. Et ça, ça va nous donner des informations sur l'utilité après de ce blé. Ici, en fait, vous êtes sur un blé qui a tendance à prendre de la couleur au four, qui a tendance à rougir. Donc là, on est sur un blé qui a subi un début de germination. Ici, en fait, on a un produit qui est un peu plus plat, donc il manque de tenue à l'enfournement. Donc là, vous voyez, on a des résultats qui sont quand même relativement différents en termes de volume et en termes de présentation de produit. Et ça, c'est à cause du blé. Avec le même blé, l'usage peut être aussi différent. Cela correspond à l'étiquetage T45, T55, etc. Si on prend un exemple, c'est le grain de blé. Une T45, ça va être vraiment le cœur de l'amende. Et après, plus on va monter en type T55, on va gratter un petit peu plus en périphérie. 65, encore un peu plus. Et après, si on met la totalité du grain de blé, on va être en type 150. Et donc, on va être sur du pain complet. Et donc, en fait, le T45 va être plus pour les ménagères, pour la pâtisserie fine ou la restauration. En boulangerie, on va être sur du 55, 65. L'avantage d'être un peu plus haut en type, c'est qu'on va avoir plus de fibres. Et donc, c'est quand même meilleur pour la digestion, pour le transit intestinal. Bref, fabriquer de la farine, c'est une affaire de pro. Ici, tout comme à la viande, la traçabilité maximale, afin de répondre aux exigences des artisans et aussi des industriels. Ça sert à rassurer nos clients et à obtenir des contrats avec des clients comme Lu, par exemple, qui a une charte Harmonie dans laquelle on définit exactement quelle variété de blé et quels agriculteurs vont servir à la fabrication de la farine. Donc, on va choisir les variétés de blé qui sont adaptées justement à la machinabilité pour le monde industriel, où on va faire des pâtes un peu plus soutenues, un peu plus fermes. Et le boulanger artisan, lui, qui va faire des pâtes un peu plus douces, lui, c'est lui qui va en fait faire son façonnage. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas les mêmes variétés de blé sur les deux farines, qui vont être des farines type 65, mais avec donc une formulation différente de variétés. Aujourd'hui, le meunier connaît suffisamment son produit. Il est donc capable d'éditer des recettes ponctuelles, comme des pains pour Noël. Avec des inclusions à l'intérieur. Vous voyez donc des raisins secs, vous avez des abricots et vous avez en fait, vous allez sentir l'arôme avec une petite pointe de fleurs d'oranger. Seul point commun entre ces blés, le processus de fabrication. Ici, le boulanger valide les farines à la réception et avant expédition. Entre ces deux étapes, c'est le meunier qui pilote. Pour passer du blé à la farine, on va commencer par nettoyer le blé pour retirer les impuretés. Ensuite, on va écraser le blé et également le frotter très fortement pour le transformer en farine, transformer l'amande en farine. On va en profiter pour retirer les enveloppes. Et dernière étape, on envoie la farine dans le silo farine, où chaque farine a une destination bien différente. En résumé, à chaque recette, sa farine, à chaque farine, son blé.